Voilà, ça a commencé. Alors, bonsoir à tous, soyez les bienvenus une fois encore à notre séance de partage du MacroJ, donc notre séance de partage qui porte sur la DeFi et plus précisément les plateformes, les différents types de plateformes qu'on retrouve dans la DeFi et pour illustrer le propos, on fait un cas, on procède avec un cas pratique pour montrer comment est-ce que la plateforme fonctionne. Et donc pour ce soir, on va faire la revue de la plateforme AAV, du protocole AAV qui est un protocole de lending, qui est un protocole de lending en DeFi, qui parle de lending en DeFi. On parle de prêter ses cryptos dont on n'a pas forcément besoin et d'emprunter, avoir la possibilité d'en emprunter à 12 utilisateurs aussi qui viennent mettre leurs cryptos à disposition de ce type de plateforme. Alors, du coup, on a AAV, donc AAV qui est là depuis quoi? On va dire depuis trois ans déjà, bon, il est pour quatre ans. Et c'est un protocole qui a fait ses preuves, qui a fait ses preuves et dont on va voir quelques spécifications ce soir et aussi passer à un cas pratique pour que vous voyez comment comment ça fonctionne. Peut-être qu'il y a des gens ici, peut-être qu'il y en a qui ont déjà utilisé AAV ou qui en ont déjà entendu parler. Si vous voulez, si vous pouvez, si vous pouvez activer votre micro pour me dire. Est-ce que vous avez déjà, quelqu'un d'entre vous, je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà entendu parler de AAV? Bon, si oui, OK, c'est bien, c'est bon à savoir. Et si, est-ce que, si vous avez déjà utilisé ça? Donc, voilà, ça, c'est ce qui m'intéresse de premier abord avant de rentrer dans le vif du sujet, quoi. Donc, Pamoussa, Ren, Stèv ou Trelbaster. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de AAV ou bien, dans le meilleur des cas, est-ce que vous l'avez déjà utilisé une fois? Oui, 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 j'ai déjà utilisé AAV et ma petite même décision actuellement. Ah, OK, d'accord. Donc, tu as déjà utilisé AAV pour faire du lending? Oui, avec Polygon. Ah, OK, sur le réseau Polygon, effectivement. Voilà, sur le réseau Polygon. D'accord, d'accord, super, super. Pour en savoir, on a, on a notre. Bonsoir. Ouais, bonsoir, Ren. Ça va? C'est un qui est là aussi. Ouais, ça va bien, ça va bien et toi? Ça va très, très bien. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une plateforme pour ça. Moi, je pensais que c'était juste une crypto, donc je ne l'ai jamais utilisé, en fait. Alors, ouais, AAV, AAV, bon, il y a une crypto, il y a un token de gouvernance dessus qui s'appelle AAV, voilà, AAV. Et donc, oui, bon, tu as peut-être entendu parler du token, mais ouais, il y a une plateforme de lending. Comme, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une revue sur Venus, sur la Binance Martien, qui est aussi une plateforme de lending crypto, où tu peux en profiter de la crypto trading. Donc, AAV, c'est l'équivalent de Venus, mais qui est, la particularité de AAV ici, c'est que c'est un protocole de lending multi-chain. qui parle de protocole de lending multi-chain, ça veut dire que ça se retrouve, ou bien c'est interopérable sur plusieurs blockchains à la fois, OK? Et donc, je vais faire une présentation de AAV pour que vous compreniez, ou bien vous ayez plus une idée sur ce à quoi, à ce qui nous attend, à ce qui nous attend ce soir. Voilà. Donc, en fait, AAV, c'est un site de DeFi, comme tous les autres. Donc, quand on y va dessus, on a des informations liées aux tokens, comment dire, à la blockchain, aux actifs qui sont échangés, et les fonctionnalités que propose la plateforme en question. Donc, ici, on a affaire à une plateforme de lending, donc, qui permet le dépôt et donc l'emprunt du crypto directement sur la plateforme, sur des smart contracts, donc, qui gèrent ces types de fonctionnalités. Et donc, ce qui nous fera pour jouer, bon, ici, c'est qu'on a quatre cases ici qui informent sur les marchés. Ici, on a les marchés sur lesquels on peut se positionner, donc, pour faire les deux actions, là, soit déposer ça ou ces cryptos, ou bien en emprunté pour en disposer, comme on veut, derrière, en vue de ce qu'on recherche, en vue de ce qu'on a établi comme stratégie, en vue de ce qu'on veut en faire après. OK, donc, tout dépend de ce que vous avez établi, tel, 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 tel. Donc, AAV, il y a quatre marchés, bon, il y a quatre marchés, voilà, à ce jour. Et il y a un premier marché qui est le AMM marché, bon, si c'est le même marché ici, on a AAV, V2 marchés, AMM marché. En fait, ce sont les deux marchés, ça se retrouve sur Ethereum. Il y a une version 1 et puis il y a une version 2. Là, on les retrouve sur Ethereum, OK ? Et donc, pour ajouter d'autres couches supplémentaires et permettre à plus de monde, plus d'utilisateurs d'avoir accès à ce marché AAV, où on y va pour faire du lending de l'emprunt ou bien de près de crypto. Donc, on dispose de deux blockchains supplémentaires encore qui se sont ajoutés à AAV et qui sont Polygon et puis Avalanche. Donc, si vous êtes sur, par exemple, la blockchain Polygon et que vous voulez faire du lending sur AAV, c'est possible. Et de même si vous êtes sur la blockchain Avalanche et que vous désirez faire du lending crypto, c'est aussi possible. Donc, AAV se propose comme un pourvoyeur ou bien un facilitateur en termes de lending crypto, donc permettant aux gens, peu importe la blockchain, du moins les blockchains qui sont listés sur la plateforme, quand même d'avoir accès au marché ou bien à la liquidité qui est disponible sur ces différents marchés et donc interagir avec comme ils le souhaitent, en fait. Bien sûr, il y a des prérequis qu'on va avoir tout à l'heure, mais l'idée principale, c'est que peu importe, en fait, c'est de dire aux gens que peu importe la blockchain sur laquelle ils se retrouvent et s'ils veulent faire du lending sur AAV, c'est possible en fonction d'où ils se trouvent. Il y a d'autres marchés qui sont en train de développer aussi. Récemment, j'ai vu un tweet sur la chaîne officielle de AAV sur Twitter où ils mettent en place, ils sont en train de faire ce qu'on appelle le test, en fait. Donc, ils sont en train de les tester de nouveaux marchés qui vont intégrer à AAV, donc pour permettre à ceux qui aient plus de monde, peu importe la blockchain, comme j'ai dit, d'avoir accès aux liquidités qui sont présentes sur ces marchés et prêter de la crypto et bénéficier des intérêts. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, on va faire, on va passer, on va avoir un cas pratique de près de crypto, mais ce sera sur Polygone, OK? Il y a un aspect aussi que j'aimerais vous présenter après qui s'appelle le liquidity mining. On verra tout à l'heure aussi. En gros, ce sont des stratégies d'incitation, stratégies d'incitation, donc pour attirer plus de monde sur une blockchain et donc bénéficier des intérêts supplémentaires comme pour faire le lending, le prêt ou bien l'emprunt de crypto. Voilà. Donc, on a les actifs, on est sur le marché Polygone, on est sur la blockchain Polygone, on a les différents actifs qui sont prêtables et empruntables sur ce réseau-là. Si on prend le Matic, qui est le gaz token de la blockchain Polygone, avec lequel on paye les frais de gaz, on a un intérêt pour sur le dépôt qui est de 87,6 centimes de pour cent et pour les emprunts, c'est un peu plus élevé, donc qui est de 4 pour cent. Et en plus de ça, on a des petites cases juste en bas là. Donc, ce sont des cases qui viennent spécifier les intérêts qu'on perçoit en supplémentaire quand on fait un dépôt de crypto sur le lending. La première case, c'est le lending, c'est le prêt, c'est-à-dire que vous venez vous prêter votre crypto à la plateforme, vous percevez les intérêts qui sont listés dans cette colonne en fait. Voilà. Vous voyez la première colonne là, c'est la colonne des prêts. Maintenant, la colonne des emprunts, c'est la deuxième case juste à côté. Donc, en fonction de la crypto sur laquelle on peut se positionner, il faut prendre en compte les différents taux qui sont à côté. Par exemple, si j'ai du DAI et que je désire, je n'en ai pas, bon, peut-être que je vais mettre en plein une stratégie derrière, je décide de prêter mes stable coins DAI à la plateforme AAV. Donc, je vais percevoir 2,3% sur l'année. Donc, en laissant juste mes stable coins, en les mettant en disposition de la plateforme AAV, dans les smart contracts de AAV, je vais percevoir sur l'année 2,3%. OK. Et en plus de ça, donc j'en parlais tout à l'heure, ce qu'on appelle le liquidity mining. Le liquidity mining, ou bien en français facile, le minage de liquidités, en fait, c'est une stratégie que les développeurs des projets cryptos ont trouvées maintenant pour attirer du monde sur leur crypto, bien sûr, leur blockchain, par exemple. Maintenant, quand on voit ici, on est sur la blockchain Polygon. Et donc, on est sur du liquidity mining qui va rémunérer. En plus de l'intérêt qu'on va percevoir sur le prêt, on va percevoir encore 1,36% d'intérêt. en MATIC, le MATIC qui est le gas token de la blockchain Polygon, avec lequel on paye les fonds d'action. Et donc, si, par exemple, disons que je n'ai pas assez de MATIC, je n'ai pas assez de MATIC, mais j'ai du DAI que j'ai mis à disposition de la plateforme AAV ici, et que je perçois d'abord les 2,73% là. Et en plus de ça, pour me récompenser encore un peu plus que ça, je vais bénéficier donc de 1,36%, donc qui est une liquidité qui est mise à disposition des utilisateurs de Polygon par les développeurs de Polygon. C'est-à-dire que les développeurs du projet MATIC Polygon pour attirer plus de monde sur leur blockchain et donc avoir un volume de transactions ou bien d'utilisateurs assez conséquent, du coup, ils mettent en place cette stratégie de liquidity mining, de minage de liquidités qui va permettre à ce que les gens seront intéressés par leur offre, en fait. C'est-à-dire que les gens vont dire que, OK, au lieu de percevoir uniquement du 2,73% sur une blockchain qui me rémunère juste avec ce taux, mais pourquoi ne pas venir sur Polygon? C'est la question qu'on se pose quand on fait l'analyse, en fait. Pourquoi ne pas venir sur Polygon et donc percevoir et le taux direct, les intérêts directs sur le DAI, percevoir en plus de ça du 1,36% en MATIC. Parce que le MATIC, c'est ça qui est, je l'avais dit, c'est le GAS token qui permet donc de payer les transactions sur Polygon. Donc, si je n'ai pas de MATIC, bien si je ne veux pas acheter du MATIC pour payer mes transactions, bon, au départ, il faut que j'ai un minimum de MATIC. Donc, pour payer d'abord les transactions pour prêter mes medailles et après, je laisse tourner, disons que je laisse une semaine, deux semaines après, je reviens et je peux déjà commencer par réclamer, par récupérer les intérêts en MATIC et donc les balancer directement sur mon wallet. En gros, je n'ai pas acheté du MATIC, mais cette stratégie qui consiste à prêter sa crypto uniquement m'a permis de gagner des MATIC supplémentaires. Donc, voilà un peu le topo quand on parle de liquidity mining. Donc, c'est un programme d'incitation mis en place par une blockchain pour attirer du monde sur cette blockchain et donc permettra à ce que les gens puissent gagner aussi le token de la blockchain, le token avec lequel on paye les frais de gaz. Voilà, donc voilà, ce qu'on peut, ce qu'on va consister, ce qu'on va développer un peu plus en pratique derrière, juste après la présentation. Je vais passer à la pratique. Il ne s'agit juste pas de parler, mais comme d'habitude, je vous montre toujours par A plus B comment on fait pour utiliser, comment dire, la plateforme que j'ai déjà eu à présenter par le passé. Voilà, donc en fonction de l'actif que l'on détient dans son wallet, on peut venir et percevoir des intérêts ici en mode passif. Donc, le DAI, j'en parlais, il faut voir les spécifications du smart contract. Ici, quand on dépose du DAI, on peut l'utiliser en tant que collatéral. Qu'est-ce qu'on appelle le collatéral ? En fait, le collatéral, c'est le montant, le capital que vous avez déposé sur le contrat de lending où vous prêtez votre crypto à la plateforme. Et donc, ça vous donne un pouvoir pour pouvoir, comment dire, prêter ou bien prêter, je vais dire emprunter, voilà, emprunter d'autres cryptos à la plateforme. C'est-à-dire, c'est un pouvoir de décision que la plateforme vous donne quand vous déposez votre crypto. Au lieu de laisser ça seulement dans votre wallet et juste faire du holding, le garder dans votre wallet, ici, vous pouvez le déposer et donc, ça va vous donner une sorte de pouvoir de prêt sur d'autres, d'emprunt sur d'autres cryptos. Donc, ici, on dit utilisation en tant que collatéral, oui. Emprunt stable, non. C'est-à-dire, on peut l'utiliser pour emprunter d'autres cryptos aussi. Et donc, l'emprunt qu'on va faire, est-ce que c'est un emprunt stable ? C'est-à-dire, c'est un emprunt où le taux ne varie pas, ou bien ne fluctue pas. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est pourquoi le SMAC contrat a spécifié ce seul nom ici. Maintenant, les spécifications au niveau de la liquidation, etc., on le voit ici. Le prêt ou la valeur maximale, on peut prêter jusqu'à 115 %. OK ? On peut prêter jusqu'à 115 % de la valeur qu'on met sur le... du capital qu'on met sur le contrat. Si je mets du... disons, 100 DAI. Si je mets 100 DAI sur ce contrat, je peux prêter jusqu'à hauteur de 115 DAI. C'est-à-dire, 115 % de la valeur du capital que j'ai mis en lundi ici. Maintenant, s'il arrive que je prête, par exemple, une crypto qui est volatile, qui est volatile, et donc, que ça monte trop et que le capital que j'ai mis ne suffit plus à couvrir l'endroit que j'ai fait. Donc, si ça atteint, si le taux là, ça atteint 80 %, je serai liquidé. Être liquidé, ça veut juste dire que le système, il va... comme c'est un système géré par les smart contracts, donc, ça fonctionne de façon technique, et donc, le système, il sait quel montant vous avez mis sur le contrat, et donc, si ça atteint les 80 %, vous serez liquidé. C'est-à-dire, le système va voir que, bon, le collatéral que vous avez mis, et si ça ne suffit plus à couvrir le prêt ou bien dans l'emprunt de la crypto que vous avez emprunté, là, il va vous liquider automatiquement. Donc, c'est une formule mathématique insérée dans les smart contracts de l'ending qui fait que, si ça dépense le seuil de liquidation, bien, si ça atteint le seuil de liquidation, vous serez... Il va rembourser, il va liquider votre position. Il va rembourser, par exemple, la personne dont vous avez prêté la crypto, il va le rembourser directement sans demander votre avis parce que c'est une machine derrière, il ne sait pas qui vous êtes, il ne vous connaît pas, il ne sait pas sur à quoi vous ressemblez, du coup, il ne va pas vous attendre et à ce que vous veniez stabiliser votre position et ne pas être liquidé, quoi. Donc, c'est un seuil mis, programmé dans le smart contract, donc qui vous liquide directement si votre position atteint les 80%, donc qui ne sont pas autorisés par le smart contract. Donc, on peut emprunter à la plateforme jusqu'à au-delà de 75% et si on dépasse ça, on sera liquidé, quoi. Donc, voilà un peu le principe derrière la liquidation. Voilà. Et quand on est liquidé, ce n'est pas fini, on paye une pénalité à la plateforme. C'est-à-dire pour éviter, pour vous donner une leçon, voilà, la plateforme, elle vous pénalise en vous liquidant, en remboursant la personne dont vous avez prêté la crypto, mais elle vous pénalise encore de 5% pour vous dire que l'action, là, il faut surveiller votre position et ne pas dépasser les 75%. Et ça, on le prend pour rémunérer, par exemple, les développeurs de la plateforme, par exemple, en token. Donc, les pénalités, là, ça retourne directement dans le smart contrat du token et ça permet à payer un peu plus les participants qui régulent la plateforme de l'engin. Voilà un peu pour schématiser comment est-ce qu'on est liquidé sur une plateforme de l'engin. Voilà, donc, assez parlé, on va passer, on va passer, on va passer, qu'est-ce qu'on va voir encore ici? Ça, c'est sur l'aspect dépôt. Ça, c'est sur l'aspect dépôt. Maintenant, sur l'aspect emprunt, c'est pratiquement la même chose, mais ici, on vient pour emprunter, quoi. Donc, si je n'ai pas du DAI, mais j'ai du collatéral, c'est-à-dire j'ai une crypto qui va me permettre d'emprunter du DAI, je viens déposer la crypto. D'abord, ici, je viens déposer la crypto sur l'option déposer et donc, si la plateforme me permet de pouvoir emprunter d'autres cryptos, il va me mettre ça en vert, il va me donner une autorisation, comme quoi je peux prêter et je peux venir ici au niveau emprunter du DAI et faire ce que je veux avec. Notons que nous sommes toujours sur la blockchain Polygole et donc, en fonction de la blockchain sur laquelle vous vous retrouvez, vous allez pouvoir utiliser son, votre actif et donc payer les frais de gaz avec le gaz token de la blockchain. Voilà. Donc, c'est pareil pour les autres cryptos aussi. J'ai parlé du DAI, il y a de l'USD, de l'USDT, une crypto volatile de l'Ethereum frappée, enveloppée, du Bitcoin enveloppé. Et voilà. Donc, voilà ce que la plateforme propose sur ce réseau Polygole. OK. Voilà. Donc, pour passer à un niveau un peu plus pratique, je vais utiliser mon wallet pour me connecter d'abord à la plateforme et donc vous montrer comment je fais pour bénéficier de cette eau-là et participer au liquidity mining. Voilà. Il y en a qui ont déjà essayé, je sais, mais pour les nouveaux, bien pour ceux qui veulent approfondir un peu plus cette connaissance quand on parle de lending, cette vidéo est vraiment, les social lives vous êtes vraiment destinés et n'hésitez pas à pratiquer aussi à votre niveau pour pour acquérir cette connaissance et la détenir pas jamais. Parce que on sait quand on apprend quelque chose et qu'on ne passe pas à l'action, on finit par l'oublier et on a l'impression qu'on n'a jamais connu ça. Alors, je suis une réunion de connecter de connecter de connecter de connecter. Je ne sais pas. j'actualise. Et juste après la démonstration, on va passer, on va parler risque, on va parler risque, on va parler de certains aspects qu'il faut surveiller pour ne pas être liquidé. Pourquoi il motive ça ? Je ne sais pas, j'ai un problème de correction apparemment. N'est-ce pas ? Je ne peux pas connecter. Voilà. L'utilisant wallet est un peu spécifique. Ce n'est pas MetaMask, je l'ai un peu mis de côté. je vais me connecter. Oh, j'ai un problème de connexion. Est-ce que vous me recevez toujours ? J'ai un peu du mal à interagir avec le site. Oui, on t'entend très bien. D'accord. OK. Alors, il faut que je me connecte d'abord au site pour pouvoir prêter mes dailles. Ça, 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 ça charge. peut-être ma connexion balance un peu, mais au niveau du partage, ça brûle. Il y a un temps de latence de se faire remarquer là. Je ne sais pas quoi c'est dur. Bonjour et actualisé. En attendant, on va passer, on va parler des contrats et niveau sécurité, les risques et tout. Et le temps que la page me charge, ah bon, je pense que c'est génial. je vais me connecter mais je ne sais pas pas là. Non, 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 non. Pourquoi tu ne... C'est celle-là où j'ai fait l'erreur. Bien. Il me sélectionne en fait le réseau, le réseau Ethereum. Alors, tu confides et tu sais connecter comme ça. Là, j'ai mon wallet ici qui est connecté. OK. Et donc, on va pouvoir faire le le lending du DAI maintenant. Et c'est pareil pour toutes les autres cryptos comme j'ai dit. En fonction de la crypto dont vous disposez. Si le taux vous paraît intéressant et que au lieu de laisser votre crypto sur votre wallet, vous venez ici de déposer. Je pense que c'est un peu plus intéressant comme ça. Voilà. Donc, je sélectionne l'actif que je veux prêter à la plateforme. Donc, je viens, j'ai du DAI, les 87 et quelques de DAI. Et donc, il y a les récapitulatifs de la stratégie ici. Il y a les récapitulatifs comme j'avais expliqué tout à l'heure. Donc, ça me donne, une fois encore, ça me donne des infos sur les emprunts sur cet actif qui sont qui est de 3,95 et ça, c'est l'emprunt cumulé, c'est-à-dire le taux d'emprunt cumulé, c'est ce qu'on appelle le API. Voilà, c'est l'accumulation. Maintenant, le APR, c'est juste un intérêt simple. Voilà, donc, celui qui vient prêter, emprunter du DAI sur AV, il va payer à hauteur de 3,97% à la plateforme, à la forme intérêt. Et cet intérêt, quand on le cumule sur l'année, ça fait 3,95. Voilà, maintenant, par rapport au dépôt, on perçoit un peu moins, mais c'est quand même plus intéressant que de le laisser sur son wallet. Donc, dans un premier temps, je vais déposer donc mes DAI, mes DAI sur la plateforme AAV et donc bénéficier de ces 2% d'intérêt. Et en plus de ces 2% d'intérêt, je vais participer au programme de Liquidity Mining pour gagner les gaz token MATIC qui vont me permettre de pouvoir payer les frais de gaz sur la blockchain Polygon. Voilà. Donc, je sélectionne l'actif, je mets le maximum de la balance ou bien la moitié, les 3K, la totalité, comme vous voulez. Et donc, je vais signer les transactions ici afin de laisser la plateforme où je vous vous dis avoir accès à mon wallet et donc utiliser mes fonds pour mettre dans la stratégie. Donc, première transaction, en fait, il faut voir, d'habitude, c'est toujours deux transactions qu'on signe. D'abord, on autorise le summa de contrat à voir de serre le fonds et après, on fait la transaction proprement dite. Donc, j'ai déjà autorisé le summa de contrat, après, je dépose, je signe encore et j'attends approuver, confirmer, déposer, confirmer. OK, c'est bon. Je viens de déposer mes tailles sur la stratégie de l'ending que propose ARV ici. Je retourne au tableau de bord pour pouvoir interagir avec mes actifs et voir ce que je peux faire avec. En fait, ici, l'interrupteur en vert ici, ça veut juste dire que je peux utiliser le montant que j'ai mis sous forme de collatéral. Donc, ce collatéral là qui va me permettre d'emprunter des critères supplémentaires sur la plateforme ARV. OK, donc, comme j'ai dit, en plus des 2%, là, je vais percevoir 1,38% en matique. Donc, il va pouvoir me servir après de gastroquet, de payer les frais de transaction. Maintenant, ce que je peux faire ici, là, comme j'ai déposé mes tailles, ça me donne l'autorisation, mais ça m'autorise à emprunter deux cryptos. Mais ce que je vais faire, je ne vais pas emprunter une crypto volatile pour m'exposer ou bien pour être exposé à la liquidation ou à une potentielle liquidation qui serait sur la stratégie. Si jamais ce que j'emprunte, la valeur de ce que j'emprunte finit pas à dépasser la valeur de mon collatéral, du capital que j'ai mis sur le contrat. Donc, je viens ici emprunter pour faire, en fait, c'est une stratégie qui permet de cumuler les intérêts et donc bénéficier un peu plus d'un taux plus élevé sur le liquidity mining ici. C'est-à-dire, quand je fais un dépôt ici, je vais commencer par percevoir déjà des intérêts armatiques ici, mais ici, quand je fais l'emprunter, quand je décide d'emprunter à la plateforme encore du DAI, il y a encore des intérêts ici que je vais percevoir. bon, ça, c'est un intérêt que je vais payer, mais je bénéficie ici de 2,36% en matique encore. Ici, on avait 1,87%, je pense, et donc, plus 2,36%, on est largement au-delà des 4% en matique de façon, je dirais, gratuite, en fait, parce qu'avoir un gas token aujourd'hui sur une blockchain, c'est ça qui permet de payer les transactions, c'est ça qui permet d'interagir avec la blockchain et ce n'est pas rien du tout, c'est vraiment un cadeau dont il faut profiter, moi, je veux dire, en fait. C'est-à-dire que en plus des intérêts qu'on va percevoir sur l'actif qu'on a prêté à la plateforme, on bénéficie de ça de façon gratuite. quand on cumule les deux intérêts, je pense que ça fait un truc de 5 à 6% ou 7% sur l'année sur du stable coin. Donc, je vais trouver ça intéressant de partager ça et essayer d'en profiter, pour ce qu'il peut. Et donc, je vais prêter, je vais emprunter encore du taille pour cumuler les intérêts que je vais percevoir en matique, en fait. OK? maintenant, on me dit disponible en emprunt. Disponible en emprunt ici, c'est en fonction de ce que j'ai mis, je peux juste emprunter jusqu'à 105 d'ail. Donc, j'ai mis 87 d'ail et donc, je peux emprunter jusqu'à 15% du capital que j'ai mis. Donc, c'est ça qui fait les 35 d'ail ici. OK? Donc, comme c'est du stable coin, ça varie. Il y a des micro fluctuations, mais ce ne sont pas des fluctuations qui ont un impact assez conséquent sur le prix, sur la valeur de ma position. Si, par exemple, j'emprunte de l'hétéron ou bien une crypto volatile, là, ça va beaucoup fluctuer et si je ne vérifie pas ma position pour ne pas dépasser la 75%, je serai liquidé quand la position va atteindre la 80%. Parce que le smart contrat, il ne va pas m'attendre pour vérifier si mon collatéral suffit mais vraiment à couvrir ce que j'ai emprunté. C'est à moi de connaître les risques et de les comprendre et de me positionner comme il faut. J'ai déposé du DAI, j'ai emprunté du DAI, il n'y a pas de risque en fait. Le risque, il est proche de zéro, je veux dire. Donc, je ne suis pas exposé à la volatilité, je veux dire, à la volatilité de ma position. Parce que j'ai déposé un actif stable, je vais emprunter un actif stable. C'est ce que je vais faire ici. je vais emprunter la totalité que le montant que la plateforme me permet d'emprunter. Donc, je clique sur masse, je fais continuer, on me dit de sélectionner le taux, je sélectionne et donc, je continue. Donc, il y a un facteur ici qu'on appelle le health, le health factor, le health factor qui veut dire le facteur santé, le facteur santé de ma position. En fait, si ça se retrouve en rouge ou bien en orange, je suis, je suis exposé en fait à la liquidation. ok, je suis exposé à la liquidation. Mais si ça se retrouve en vert, donc en dessous de 1, là, ça veut dire que ma position elle est elle est assez froid, elle est sécurisée. Je vais refaire ça, je vais essayer de remontrer ça pour qu'on comprenne mieux. Par exemple, ici, je suis en vert collatéral facteur de réponse. Voilà, disons qu'on met un collatéral de facteur ici. On va voir ce que la plateforme va nous donner comme réponse. Voilà, ici, vous voyez que c'est en vert. Voilà, je me suis trompé dans mon propos tout à l'heure. En fait, si plus on se retrouve au-dessus de 2 en allant, on est moins exposé à la liquidation. plus on se rapproche des valeurs inférieures en dessous de 2, là, on est plus exposé à la position. Je vais revenir comme c'est du stable coin. Le stable coin, ça varie rarement. Mais comme je dépose un actif que j'emprunte aussi, si le DAI augmente, ou bien si le prix du DAI augmente, ma position va augmenter même si l'emprunt que je fais sera assez conséquent, mais je ne serai pas liquidé. Parce que quoi ? J'emprunte un actif que j'ai déposé et qui est un actif stable. Ça peut être, c'est un peu la même chose quand je dépose un actif volatil. Si je dépose du DAI, je dépose du, je dis le DAI, si je dépose de l'Ethereum ou bien du Bitcoin et que j'emprunte du Bitcoin ou bien de l'Ethereum, il n'y a presque pas de risque parce que si le prix du Bitcoin monte, ma position aussi va augmenter en valeur. Si le Bitcoin descend, ma position va descendre aussi, mais je ne serai pas exposé à la liquidation. Pourquoi ? Parce que j'ai acheté, j'ai affaire à un actif de même nature. J'ai déposé du Matic, j'emprunte du Matic, j'ai déposé du Bitcoin, j'emprunte du Bitcoin, j'ai déposé de l'Ethereum, j'emprunte de l'Ethereum. Donc, quand on prête ou bien quand on emprunte l'actif, un actif de même nature, on n'est pas exposé à la liquidation. OK ? Donc, voilà. Là, on est sur du stable point et moi, je vais mettre la totalité parce que je ne serai pas liquidé. Je ne sais pas, j'ai moins de risque d'être liquidé ici. Et donc, je choisis le taux, je continue et je décide d'emprunter à hauteur de 65%. Je paye les frais de gaz. Et voilà. Donc, c'est terminé. Et quand je retourne pour voir ma position, vous allez voir que le solde normalement de mon... qu'est-ce qu'il y a normalement? Où sont les... Je pense que ça, ça ne l'a pas actualisé. Je vais réactualiser manuellement. Voilà. Donc, pour récapituler, le half factor, c'est vraiment le... le facteur 60. santé de... C'est comme le Tchèque-Cop, en fait, le bilan de santé qu'on fait à l'hôpital. Si, après analyse, après diagnostic et tout ça, si on est en santé, c'est le rapport qui va nous dire si on est mal en point et s'il y a des risques de couilles de maladies, c'est ce bilan-là, ce diagnostic-là qui nous dit, en fait, qui nous indique le facteur santé de notre foie. C'est un peu la même chose ici qu'on retrouve en DeFi. Si c'est en vert, ça veut dire qu'on est en bonne santé, qu'on ne court pas le risque d'être liquidé. Mais si ça se retrouve en orange ou bien en rouge, là, c'est plus la même... c'est plus la même histoire, quoi. Mais comme on est sur un actif de même nature, on ne court pas trop de risques ou bien pas du tout. Donc, voici mes positions. Donc, les dépôts, c'est ce que j'ai déposé pour prêter sur la plateforme AAB. Et ça, c'est ce que j'ai emprunté à la plateforme AAB. Donc, quand je vais faire le ratio de tout ça, donc, les taux, ce sera plus ou moins ça, en fait. C'est ça, je vais... Tant que je fais ça, en tant. Ici, on a 3,95. Si j'enlève les 2,06 là, de ces 3, 4, 4, 15, ce qui me reste, ça suffit largement à... Eh bien, ma position de dépôt suffit largement à couvrir le taux que j'ai ici. Donc, si j'ajoute les 3 taux, ce que je... je gagne ça, je gagne ça, je gagne ça. Donc, on a approximativement, on est dans les 8%, là, je dirais. On est dans les 8%, et donc, j'enlève les 3,95% de la plateforme où j'ai... Du contrat où j'ai emprunté les DAI, là. Ça suffit, vous voyez que ça suffit largement à couvrir mes... mes positions d'emprunt. Et donc, qu'est-ce qui a facilité ça? C'est le programme de Liquidity Mining mis en place par Matic, donc, qui permet de gagner plus, un peu plus que le taux, les différents taux, en... en gagnant du gaz token, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu la même chose sur Avalanche aussi. On avait parlé d'Avalanche la semaine passée. Et donc, sur la stratégie de Strict Dao, qui permet d'utiliser ce stable coin en mode d'investissement passif. Donc, en plus des intérêts qu'on va gagner sur le stable coin, on gagne aussi des Avalanche pour payer les frais de gaz. Donc, c'est la nouvelle tendance. Bon, ça existe depuis un bon bout de temps, mais c'est une des stratégies qui sont assez intéressantes sur lesquelles il faut se positionner par rapport au blockchain. C'est souvent les blockchains qui mettent ça en place. Si je crée une blockchain aujourd'hui et que je décide d'attirer du monde sur ma blockchain, je mets en place un programme de liquidity mining sur les différents contrats, que ce soit sur la plateforme de lending, de staking, de farming et tout ça, quand je mets sur le programme de liquidity mining, les utilisateurs de la DeFi, ils vont venir se positionner sur les différents contrats où ce liquidity mining se retrouve et donc gagner mes tokens et donc ils gagnent mes tokens, ça leur permet de créer des frais de transaction sur ma plateforme et donc c'est un cas d'utilisation palpable et pratique des gaz tokens et qui fait que plusieurs blocs se mettent aujourd'hui en place et ça permet d'attirer beaucoup de monde dessus et c'est ça qui fait développer un peu plus la DeFi en fait. Voilà. Maintenant, trêve de bavardage ici, vous voyez mes positions. Vous pouvez essayer la même chose chez vous mais avec des petits montants. Ici, c'est pas rien. C'est rien du tout. Je vais dire que c'est 87 dollars. C'est pas beaucoup. Mais essayez avec des petits montants et vous voyez comment est-ce que la mécanique se met en place et vous pouvez franchir d'autres paliers après en mettant des gros montants si jamais elle est différente tant que les plateformes proposent et nous intéresse le plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On va parler des risques. Les risques, c'est quoi ici? Toujours en DeFi, quand on parle de DeFi, le premier risque met le risque ultime auquel on est confronté, c'est quoi? C'est la solidité des smart contracts. La solidité des smart contracts qui hébergent les fonds. Je ne suis pas à prendre forcément les humains derrière. Certes, ce sont des humains qui ont mis en place les contrats, mais les interactions avec ces contrats, ça relève du domaine technique. donc ça peut bien fonctionner à un certain moment et s'il y a un bug, une panne technique dans le smart contract, on est exposé à ce qu'on perd dans notre capital. Donc, le premier risque auquel on est confronté à DeFi, c'est vraiment le risque de la solidité des smart contracts, etc. Mais fort heureusement, AAV, c'est une plateforme qui a fait ses preuves dans le milieu et qui opère depuis plus de trois ans, je pense déjà, dans le domaine de la DeFi. Et donc, ces smart contracts sont audités. Ces smart contracts sont audités et donc, on peut voir toutes ces infos ici. Donc, en septembre 2020, septembre 2020, ils ont fait ils ont été audités par Consensus Voilà. Consensus du Divisions et il y a Certiq aussi qui les a audités en décembre 2000, je dirais 2020, décembre 2020. Il y a Miss Byte, voilà, PexShield, etc. etc. Et quand on clique sur les différents liens, voilà, ça nous remboie au site de l'auditeur en question et donc, ça nous indique au moins que les smart contracts ont été audités à un certain niveau et le seuil des sécurités de ces smart contracts est plus ou moins favorable à ce qu'on fasse confiance à cette plateforme. Voilà. Pas confiance en 100%, mais qu'on s'expose quand même à cette plateforme et que le risque de perdre ces fonds il est moindre en fait. C'est présent, le risque est toujours présent, mais il est moindre. Voilà. Donc, vous pouvez faire après, vous pouvez voir après parfois vous-même, aller, si j'écris sur Certiq, normalement, il faut en voir. Certiq aussi, il a fait un audit de A à V pour certifier que les smart contracts de A à V sont plus ou moins solides. Et après, deuxième risque, le deuxième risque, c'est un peu la liquidation. On en a un peu parlé tout à l'heure. C'est la liquidation. Si vous voulez, si je prête un actif, je dépose un actif volatil et que je prête un actif stable derrière, si la valeur de mon actif volatile chute, je serai exposé à la liquidation. Et si ça atteint les 80%, je serai liquidé par la plateforme. Et je vais même payer une pénalité à la plateforme de 5%. Si maintenant, dans un autre cas, dans le cas contraire, je dépose un actif stable et que je prête un actif stable, j'ai moins de risques d'être exposé à la liquidation. Si je dépose un actif volatil et que je prête l'actif, le même actif qui est aussi volatil, j'emprunte sur la plateforme, je ne serai pas exposé à la liquidation parce que j'ai prêté un actif de même nature à la plateforme et j'ai emprunté le même actif à la plateforme. Donc, ça veut dire que je ne suis pas exposé à la liquidation. Donc, c'est un peu la mécanique qu'il faut voir derrière quand on emprunte et bien quand on prête sa crypto à une plateforme. et deux actifs de même nature qu'on prête et emprunte, on n'est pas exposé dessus mais quand on emprunte un actif volatil en ayant comme actif de collatéral un actif stable, on est exposé à la liquidation. De même, quand on met un actif stable comme collatéral sur une plateforme de l'indie et qu'on emprunte du stable derrière, on est aussi exposé à la liquidation. Voilà. Donc, en gros, voilà un peu par rapport à Aave et il y a d'autres fonctionnalités. Il y a le choix qu'on peut swapper des tokens aussi si en fonction du montant de discos je peux swapper en un autre actif. Je peux swapper mes DAI en Mati, mes DAI en USDT, USDC, en Ethereum, en Sushi, Link, etc. comme vous savez comment fonctionne le processus de swap. Et pour le staking, bon, ça je pense c'est pour ceux qui détiennent du AAV, le AAV qui est le token de gouvernance de la plateforme AAV, donc on peut le staker et bénéficier aussi de 7% ici. Donc, il y a des stratégies et il faut avoir les tokens qu'il faut pour bénéficier de cette stratégie. Et comme quoi, bon, la stratégie est juste disponible sur Ethereum. Donc, pour ceux qui sont sur Ethereum, ils peuvent staker le AAV mais sur Polygon c'est pas possible. C'est pas possible. Sur Avalanche aussi, c'est pas possible. Donc, voilà les amis un peu par rapport à AAV, je suis, j'ai essayé d'en ressortir le meilleur. Il y a l'essentiel je veux dire parce qu'il y a beaucoup plus d'infos mais les les infos qui nous intéressent qui nous intéressent ici concernant le lending, les différents facteurs, la liquidation, ce qu'il faut prendre en compte quand on quand on prête sa crypto et qu'on veut emprunter derrière ce qu'il faut prendre tout ça. Je pense que c'est ça le plus important. Après, c'est juste de la documentation. Quand on se documente bien, on s'y connaît mieux que les autres et ça fait qu'on ne court pas ces certains risques. On est informé par rapport à certains risques et ça fait que la liquidation et tout ça ça ne nous dit plus rien parce qu'on s'y connaît. On connaît les risques et on sait là où on met les pieds. Voilà les amis, donc si vous avez des questions, vous les posez et je vais essayer d'y répondre comme d'habitude. Oui, moi j'ai une question là pour nous. Oui. En fait, c'est quoi l'intérêt d'emprunter et de prêter un artiste de même nature. J'arrive pas à comprendre en fait. Oui, comme je disais tout à l'heure, c'est pour ne pas être exposé à la liquidation. Tout simplement, c'est pour ne pas être exposé à la liquidation et d'avoir une position sécure en fait. C'est-à-dire que j'ai mis du DAI ici. Le DAI, c'est un stade de point. On est bien d'accord. Le DAI, je l'ai prêté à la plateforme et donc j'ai emprunté encore du DAI. Ça veut dire que ma position elle est très, elle est stable en fait. Elle ne peut pas fluctuer en défaveur, en ma défaveur. Parce que je ne suis pas, je n'ai pas, si par exemple, ici, où est ma position ? Si au lieu d'emprunter du DAI ici, j'emprunte de l'Ethereum par exemple. Si j'emprunte de l'Ethereum aussi. L'Ethereum étant un actif volatil, ça fluctue à la hausse comme à la baisse. Si le prix du DAI, si le prix de l'Ethereum augmente ici, moi, je suis en profit parce que j'ai emprunté un actif qui a pris de la valeur et j'ai emprunté un actif qui a pris de la valeur et donc je peux rembourser la plateforme, récupérer les gains et augmenter ma position bien les envoyer directement sur mon wallet. Mais par contre, si le DAI, si le, j'ai dit, pourquoi j'ai toujours le DAI ? Si le, l'Ethereum que j'emprunte, si ça perd tellement, tellement, tellement de valeur que mon collatéral ne suffit plus à couvrir, mon collatéral ne suffit plus à couvrir la valeur de l'Ethereum que j'ai emprunté, je serai liquidé. je serai liquidé. Oui, ça, j'ai compris, mais le truc, c'est que, non, c'est parce qu'on est obligé de prêter et d'emprunter, on ne peut pas juste prêter. Non, on n'est pas obligé en fait, on n'est pas obligé, mais pour augmenter sa position, déjà ici, pourquoi est-ce que j'ai emprunté ? Parce que, il y a le programme de liquidity mining ici qui m'intéresse, qui m'intéresse parce que je sais qu'en bénéficiant de 2,37% ici, plus les 1,38% ici, et plus même l'intérêt, le taux d'intérêt de mes DAI que j'ai mis en dépôt ici, ça va couvrir le taux d'emprunt que je vais payer ici, en fait. donc voilà un peu ce pourquoi, bien la raison qui m'a poussé à emprunter du DAI. Je peux juste le déposer ici et donc laisser tourner. Mais donc, vu que je m'intéresse à ce taux-là, les 2% de matique ici, j'ai emprunté encore du DAI pour ne pas être exposé à la liquidation. Et maintenant, les taux-là cumulés, si j'ajoute ce taux plus ce taux, ça suffit largement à couvrir ce taux que je vais payer ici en emprunt. Donc voilà un peu pourquoi moi, j'ai emprunté du DAI ici en supplémentaire. Mais je peux toujours laisser ça ici tourner et donc ne rien faire. Ok, je comprends, mais alors merci. Voilà. Et donc, les actifs de même nature, comme j'ai dit, si j'en... Supposons qu'ici, ça soit de l'Ethereum. J'ai déposé de l'Ethereum, j'emprunte de l'Ethereum, je ne suis pas exposé à la liquidation. Parce que si le prix, si le prix de l'Ethereum augmente, le prix de ma... il y a la valeur de mes Ethereum ici, ça va augmenter. La valeur des Ethereum que j'ai emprunté ici, ça va augmenter. Mais vu que je suis sur un actif de même nature, les deux, ils vont monter en même temps, ils vont descendre en même temps. Ok ? Je ne serai pas exposé à la liquidation. Voilà. C'est toujours l'intérêt de prêter ou bien d'emprunter un actif de même nature. Je ne serai pas exposé à la liquidation. Ok. Et quel est le wallet que tu as utilisé pour cette plateforme ? Bon, j'utilise le mot wallet, ça s'appelle Frame. Frame comme cadre en anglais. En fait, c'est un wallet DeFi qui est, à mon avis, c'est un peu plus intéressant que Metamask. Metamask, c'est bien, c'est bien, mais il y a mieux en fait. Il y a mieux. Donc, je vais faire un tuto bientôt sur ce wallet et vous allez voir si en quoi ça consiste le tuto. Mais il y a quelques avantages. Il y a c'est plus fluide, c'est plus bien présenté et ça, l'expérience utilisateur qu'on a derrière, c'est nettement mieux que Metamask. Ok. Et il y a une extension pour ça ? Il n'y a pas. L'extension web ? Oui, c'est une extension en fait, ça fonctionne un peu plus différemment que Metamask. En fait, c'est une extension qui fonctionne avec une application que tu installes sur ton ordinateur. Au lieu que ça soit seulement une extension, en plus de ça, il y a une application qui va avec où tu peux directement faire une injection. ici, le principe, c'est de faire une injection de ton wallet directement dans l'extension. C'est-à-dire que tes clés privées, tes mots de passe, tout ça, ce n'est pas directement stocké sur l'extension et c'est en partie de l'application que tu fonctionnes. C'est-à-dire que l'application n'a pas accès à tes fonds ou bien à tes clés privées ou phrases mnémoniques, mais tu fais une injection là-dedans pour avoir accès à ton wallet. C'est juste une couche de sécurité qui est un peu plus élevée que sur Metamask. Ok, je vais essayer d'utiliser aussi. J'ai essayé d'utiliser la dernière fois un wallet, mais je crois que j'ai perdu des atomes. Des atomes, j'ai perdu une moitié d'atomes. C'est Kepler. Je ne sais pas si tu connais. C'est quel wallet? Kepler. Kepler? Non, je ne connais pas. C'est... la blockchain à Moses de Atom. Moi, je ne connais pas ce que je ne connais pas. Je ne connais pas. Il y en a tellement de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Donc, voilà. Quelqu'un a une autre question? Allez-y, les amis. On en a quoi? Encore 15 minutes, je veux dire. 15 ou 20 minutes, il s'en a. Donc, posez vos questions. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair, je reviens dessus. Et voilà. Mais l'essentiel, c'est de passer à l'action, les amis. Faites, passer à l'action avec des petits montants. Même si c'est 10 dollars, 20 dollars, allez-y, quoi. ça vous permettra d'être un peu plus en mode action et donc faire à ce que vous compreniez plus la plateforme, donc les interactions à mettre en place et une fois que c'est bon, votre esprit sert un peu le process. Vous pouvez y aller avec de plus moins de temps. Voilà. Voilà. C'est l'apprentissage, c'est erreur, c'est erreur. on ne va pas deux fois plus vite. Donc, la question, la question suivante. Aussi, à plus de questions, je suppose que le message il est bien passé ce soir et donc que ça vous aura permis quand même de comprendre et d'utiliser une plateforme assez solide de l'ending en DeFi qui est très intéressante. Il y a des protocoles un peu plus sophistiqués et plus complexes, mais disons que le niveau de compréhension et le niveau d'accessibilité est un peu plus élevé. Voilà. Pas pour dire que c'est plus compliqué de le faire, mais c'est juste qu'il y a des spécifications auxquelles il faut faire attention quand on voit qu'on s'exprime à ce genre de plateforme. Donc, vous voyez déjà ici, le solde, il est mis à jour à chaque fois. Je gagne déjà des matiques ici. Donc, le programme de liquidity mining, ça fonctionne bien. donc, j'ai déposé mes fonds, donc, le 1, je dis 38% et le 2, 37%, ça tourne déjà. Donc, je peux directement clémer sur ce montant, OK, je peux directement clémer sur ce montant ou le laisser tourner, quoi. Mais actuellement, ce n'est rien, donc, je ne peux pas payer des frais de gaz pour rien. Mais là, tu gagnes des rois matiques, c'est ça? Ouais, je gagne des matiques que je peux convertir après en vrais matiques. Ah, d'accord. Ah, c'est super. Voilà. Je peux les convertir sur cette plateforme-là, c'est ça. Paraswap, je viens sur Paraswap. Après avoir récolté assez de matiques, je peux les clémer, les récupérer sur mon lettre pour venir sur Paraswap qui est un qui est un protocole DeFi aussi. Donc, on a une fois. Donc, la particularité de Paraswap, c'est de trouver le meilleur chemin pour nous permettre d'avoir presque la totalité du swap qu'on doit avoir. Il fait un scan sur les différents protocoles où c'est moins cher de faire ce type de swap et donc le balan ça et on fait une bonne affaire. Voilà un peu le principe. Donc, on est sur quelle doctrine ici. Je vais changer la doctrine. Je vais sur Polyglow. Je vais sur Polyglow. Ici, j'ai du matique. Mais je veux voir du double de matique. Donc, du matique frappé. Il suffit que j'aie un solde assez conséquent ici en matique frappé. Je viens, je sélectionne un actif de départ matique frappé, actif d'arrivée du matique, du vrai matique. Et donc, je fais le swap. Tranquille. Donc, voilà un peu comment ça marche. Ce n'est pas divisible. je crois que tu devrais nous faire des schémas pour qu'on puisse comprendre tout ce système-là. Parce que ce n'est quand même pas évident. Ouais, ouais, avec une bonne formation et une pratique assez régulière, ça va. J'ai aussi procédé comme ça. J'étais aussi comme vous il y a quelques mois. ça m'intéressait mais je ne savais pas trop comment faire et tout. Il a fallu que je m'informe et avec de la pratique, j'ai plus vite assez j'ai assimilé un peu plus rapidement le truc et ça fait que je suis à même aujourd'hui capable de rétablir ce que j'ai appris. donc c'est très compliqué. Donc ici, ça augmente. On est à 4-0 après. Ça nous tente là, ça me tente, ça me tente là. Ouais, vas-y, vas-y, on va sur A, B, tu poses quelques cent centaines de en fait, je dois ouvrir sur mon navigateur et puis je relis le wallet. Ouais, ouais, c'est comme tout site de DeFi, tu te connais en un premier temps et tu connectes ton wallet tout en s'assurant que tu sois sur la bonne blockchain, la blockchain correspondante, si c'est A, avec le polygone, le marché A, B de polygone et en fonction de ce que tu veux, c'est ce dont tu dis, ce dont tu disposes, tu viens. Et ici, si l'US, si l'US était, on perçoit plus de intérêt mais ici, c'est qu'on ne peut pas faire de près, on ne peut pas emprunter plus tôt parce qu'utilisation en tant que colatérale de la plateforme et le reçoit contre Adinor. C'est-à-dire, on ne peut pas, par exemple, si je dépose de l'USDT, supposons que j'avais déposé de l'USDT, je ne peux pas utiliser mon USDT pour emprunter d'autres trucs de mon. Donc, je peux juste me limiter au dépôt ici. Je ne peux pas emprunter, je peux juste déposer et m'en tenir à ça. Mais si tu dailles, si tu dailles, je peux déposer et emprunter. Je peux déposer et emprunter. C'est la même chose comme sur l'USDT. Je peux déposer et utiliser un packo collatéral pour emprunter une autre truc de mon. Et dans le dailles, c'est sur la blockchain Ether, c'est ça? Le dailles, ça se retrouve sur plusieurs blockchains. Donc, comme je l'ai dit, en fait, tout dépend de ce que vous voulez, de la blockchain sur laquelle vous vous retrouvez. D'ailleurs, c'est comme le marché dans, les grands marchés dans la vie réelle. OK? Dans presque tous les grands marchés, il y a plus ou moins les mêmes articles qu'on retrouve. Sauf que certains, bon, ils sont à des prix un peu plus différents selon le marché, selon le niveau de vie de la population. Voilà. C'est un peu différent. Mais plus ou moins, on retrouve les mêmes actifs, les mêmes produits qu'on vend. C'est la même chose avec la DeFi. La DeFi, les actifs qu'on retrouve, notamment, les tables, quand je prends les tables points, USDT, USTC, DAI, on les retrouve sur presque toutes les blockchains. Mais sauf qu'ils ont des dénominations différentes. Si je vais sur le marché AAV, par exemple, sur AAV, ce sont toujours, ce sont, ils se sont toujours les DAI, USDC, et USDT. Mais les dénominations ici, tu vois que c'est différent. Le DAI de la blockchain à valence, ça s'appelle le DAI-E. Le DAI.E. Ça s'écrit comme ça. C'est pas du DAI-DAI, en fait. Mais c'est du DAI-DAI.E. Voilà. Et lui, pareil pour USDT, USDC, etc. Il y a du E au bout de chaque actif, en fait, pour différencier le fait qu'on soit sur avalanche. Donc, si je vais sur Polygon, vous allez voir qu'il n'y a pas le E là. Il n'y a pas le E, il y a juste le DAI. Donc, il faut prendre en compte vraiment la blockchain parce que c'est la blockchain qui détermine tes actions, en fait, qui légitime un peu tes actions, ce que tu vas faire comme action. Et pour ne pas se tromper d'actifs il faut bien faire des bêtises, il faut prendre en compte la blockchain, ce que déjà, le token qui permet de payer la transaction et si on a affaire à du magic. Et si les deux facteurs, si les deux points-là sont clairs dans la tête, dans notre tête, on peut partir de ça et donc ça se rapporte comme une sorte de lanterne qui va nous guider en fait, pour ne pas faire de bêtises. Vous voyez, la BSC, si je suis sur la BSC, je sais que j'ai affaire au BNB. Si je suis sur l'Ethereum, je sais que j'ai affaire à l'Ether pour payer les frais de gaz et ainsi de suite et ainsi de suite. Si je suis sur AAV, je sais qu'il faut, si je dis AAV, je suis à Valence, il faut que j'ai du AVAX pour payer les frais de conversion. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc en fonction du marché sur lequel, bien de la blockchain sur lequel on se retrouve, il y a certaines actions auxquelles il faut se tenir et faire les choses comme il faut. Donc voilà. Donc, les questions, je crois, bon, j'espère que vous avez compris, je ne vous posez pas de questions. J'ai une question. comment fait-on pour aller sur la blockchain Polygon à partir d'Internet? La blockchain Polygon, en fait, avant même de parler du fait d'aller sur une blockchain, il faut avoir un wallet qui permet de le faire. Est-ce que tu t'y connais en crypto? Est-ce que tu as déjà envoyé une transaction, interagis avec une blockchain auparavant? Oui, j'ai fait un peu, mais je te manque de pratique. Donc, c'est pour ça. Oui. C'est la pratique qui est le point de vue. Donc, en fait, si tu as MetaMask, donc si tu as MetaMask, tu peux configurer par exemple le réseau Polygon sur MetaMask et donc ça pourra te permettre de te connecter à des marchés comme ça et interagir avec la blockchain Polygon en connexion avec ton wallet sur MetaMask. Je peux l'expliquer comme ça. Mais comme il s'agit de pratique, dans un premier temps, il faut une bonne configuration au niveau de ton wallet. Maintenant, en fonction de ce que tu as tu veux, ce que tu veux faire avec tes cryptos, tu te positionnes sur le protocole et donc en fonction de la blockchain là, tu peux faire ce que tu désires. En fait, c'est sur MetaMask qu'il faut que je sélectionne le réseau Dinos ou Polygon. Ce n'est pas configuré par défaut par contre le réseau Polygon. Il faut le configurer manuellement. Les Polygon et les MetaMask ne viennent pas avec Polygon configuré dessus par défaut. Voilà. Tu peux par exemple partir. Il y a beaucoup des possibilités qui sortent par toi. Tu peux partir sur la blockchain Polygon elle-même Polygon ça s'appelle Polygon scan.com OK. Ça s'appelle Polygon scan.com j'envoie le j'envoie ça dans le groupe. Tu nous suis depuis où et tu es dans quelle groupe s'il te plaît. Je suis dans quel cours ? Ouais, tu es dans quel groupe et tu nous suis à partir de quel pays. Quelle est ta position géographique ? Ah, moi je suis en France. Ah, t'es en France, d'accord. Voilà, donc tu vas sur Polygon là, Polygon scan.com et je le mets dans le groupe Telegram. Tu es dans le groupe Telegram d'African d'African Crypto Market ou tu es où ? Oui, African Crypto Market je suis dedans. D'accord. Et si tu nous suis sur le Chanel aussi, je crois que je reviens dans le Chanel. Donc tu auras ces informations en France. Voilà, donc il y a Polygon. Si tu vas sur Polygon, tu viens juste en bas là, tu viens juste en bas ici et tu vois un bouton qui te dit add Polygon Network. Tu vois ? Donc en cliquant sur ce bouton, tu peux l'ajouter directement à ton MetaMask. Mais ici, vu que moi je l'ai déjà installé, ça veut dire Polygon Network as added to MetaMask. D'accord. Voilà, donc tu peux le configurer directement sur la blockchain même de Polygon. Et la deuxième blockchain, c'était comment encore le nom ? On a parlé plus d'une seule blockchain du fait deuxième blockchain tu parles. Parce que ce n'était pas Ethereum et Polygon depuis Muscle qui avait le nom. On a interagi, en vrai qu'il y a plusieurs blockchains, c'est vrai, mais pour l'enseignement ce soir, on a interagi avec le réseau Polygon. On est bien d'accord. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, il y a d'autres réseaux blockchain, mais ce qui a fait le point de notre live ce soir, c'est la blockchain Polygon. Parce que ce qui nous a intéressé, en fait, c'est aussi le programme de liquidity mining, qui fait que la blockchain Polygon rémunère les utilisateurs qui utilisent sa blockchain, en plus des intérêts qu'ils perçoivent sur les différents contrats sur lesquels ils perçoivent les intérêts. En plus de ça, ils perçoivent une partie en polygone, en matique, donc qui est le gas token de la blockchain Polygon qui permet de payer les frais de transaction. Donc, c'est ce qu'on a développé ce soir. C'est surtout le programme de liquidity mining qui permet de gagner gratuitement des tokens de la blockchain et envie de payer les frais de transaction après. Quand tu parles de gas token, c'est le token de la blockchain. Le token qui permet de payer les transactions. On est sur Polygon et ici, on a le matique. Le matique, c'est ça qui est le carburant. Comme pour une voiture, c'est le carburant qui permet à la voiture de rouler. Sans ce carburant, la voiture ne roule pas. Donc, sur la blockchain Polygon, pour payer les frais de transaction, pour signer une transaction par exemple si j'achète un token sur la blockchain Polygon, pour payer la transaction, il me faut avoir du matique. Et ce matique-là, c'est ça qu'on gagne gratuitement sur cette plateforme AAV. On gagne gratuitement sur cette plateforme AAV en déposant ces actifs crypto. Voilà le cheminement. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir encore une deuxième fois pour acheter le gaz de quel matique en vue de payer les frais de transaction, on peut disposer ça, on peut en disposer ici de façon quasi gratuite en supplémentaire du taux qu'on perçoit en faisant du lending ici. Voilà un peu le cheminement. OK. Voilà. Donc, s'il y a une autre question, allez-y, la dernière avant qu'on termine. et la semaine prochaine, on va faire les transferts cross-chain. On va passer d'une blockchain A à une blockchain B en migrant, c'est ce fonds, ici-dessus. C'est ce qu'on va faire la semaine prochaine, mercredi prochain à 21h. hors de Paris. Et ça sera de 20h en GMT. Donc, comment migrer ce fonds d'une blockchain A à une blockchain B? Si je mets fonds sur la blockchain, par exemple Binance Fortine, et que je trouve un programme de rémunération assez intéressant sur Polygon, par exemple, comment passer de la Binance Fortine à Polygon en ayant mes fonds avec moi? Donc, on va voir ça la semaine prochaine, le mercredi prochain, à la même heure. Donc, les amis, merci d'avoir été présents ce soir. J'espère que ce contenu vous a apporté un certain plus-value et que vous allez le mettre à profit de votre côté et faire de la DeFi comme il faut. Il n'y a pas frame sur Android? Non, non, il n'y a pas sur Android. Ah, c'est dommage, ça est super comme application. Non, non, c'est un wallet compatible avec l'ordinateur. Peut-être avec le temps sur l'avenir, mais sur l'ordinateur, c'est bien présenté. Bah, ouais, parce que j'ai essayé avec Metamask, c'est pas bien présenté, par rapport à ce que je vois là. Mais c'est dommage, ça marche seulement avec l'application en fait. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un peu plus sécurisé, c'est la couche de sécurité qu'ils ajoutent. Si seulement c'était une extension directe, là, tes clés privés et tout, ça sera stocké dans l'extension comme Metamask, comme au niveau de Metamask. C'est vrai que c'est sécurisé, mais pour que ça soit un peu plus sécurisé, la sécurité a été un point très important de tout le monde. Eux, ils ont eu une autre approche en ajoutant en plus de l'extension une application qui va permettre à ce qu'on l'injecte, à ce qu'on l'utilise comme passerelle afin d'interagir avec le site DeFi. Voilà. Au lieu que ça soit stocké sur l'appli ou bien sur l'extension, eux, les frames se proposent comme une passerelle en fait, comme une passerelle par laquelle tu passes pour avoir accès aux applications DeFi. En tout cas, c'est dommage. Je ne le dis pas. C'est Android. Non, Android, ça, ça se présente trop bien, là, franchement, pour un wallet. c'est de l'innovation qui permettra à ce que les gens soient plus intéressés à la DeFi. Le MetaMask, c'est bien, mais le MetaMask, c'est un peu ce que tout le monde connaît. Voilà, c'est bien, ça permet aux gens d'avoir une SP1, DeFi, un peu bien. Voilà, déjà pour les débuts, mais moi, en tant que formateur, en tant qu'enseignant DeFi, ça m'a permis d'atteindre un nouveau palier. J'ai encore MetaMask qui est installé sur mon ordi, mais j'utilise rarement. Je l'utilise juste pour certains, dans certains cas, mais la plupart du temps, j'utilise le spray. mais il n'y a pas d'atteindre ce rapport de ce frère. Il y a plusieurs wallets DeFi. Il y a un autre même qui s'appelle IsdeFi. Il y en a d'autres qui s'appellent IsdeFi. Ça, là, par exemple, IsdeFi. Certainement, c'est une La DeFi, mais en fait, c'est une question de goût de préférences. Je vais chercher un peu qui va me convenir. C'est une question de préférences. Il y a par exemple ça, Phantom, ça, c'est un wallet DeFi aussi, mais c'est celui-là de la blockchain Solana. Pour le projet Solana, ils utilisent ça pour interagir avec leur application DeFi. Ça, c'est Mayar. Mayar, c'est tout le projet Elrond. Il y a tellement de wallets, mais en fonction de ce qu'on veut faire, c'est ça qui nous permet de déterminer le wallet qu'on veut utiliser. Le Tamas, c'est général. Ceux-là, ils sont spécifiques utilisables seulement sur une blockchain, mais le Tamas, c'est compatible avec tout l'environnement Ethereum, Balance Martin, Polygon, Avalanche, Harmonie, Fantôme, etc. Il y en a tellement. Voilà, les amis, donc, pour ce soir, je pense qu'on va mettre un point final à la session ce soir et on se retrouvera la semaine prochaine, même jour, même heure, pour partager sur les transferts crochet-tiennes. Donc, comme j'ai dit, comment passer d'une blockchain A à une blockchain B et faire migrer ces capitaux sur la blockchain qui nous intéresse. donc, merci pour votre présent ce soir et on se dit à la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée et au revoir. Restez curieux, ne t'habitulez pas et apprenez toujours au revoir. au revoir. Merci à toi. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci, Koumi. Merci pour tout. Bonne soirée. Sous-titrage Sous-titrage